... Alors, nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2018. Nous sommes dans l'école de formation des barreaux, l'EFB, à Issy-les-Moulineaux. Et nous allons tenter de reconstituer un procès historique qui est le procès de l'assassin de Jean Jaurès. Jean Jaurès qui a été tué en juillet 1914, juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et l'assassin Raoul Villain a été jugé en mars 1919, c'est-à-dire bien après, et donc après la fin de la guerre. Alors, nous allons tenter de refaire ce procès historique et de confier à un jury composé d'élèves de l'EFB le soin de décider si cet assassin doit être déclaré non coupable comme il l'a été dans la réalité ou au contraire s'il doit être déclaré coupable et donc condamné. Garde à vous, garde à vous, garde à vous, pour mieux attraper votre vote, on vous promet du beurre en vote, du bonheur et d'air frais pour tous. Mesdames et Messieurs, je suis ici audiencié, et donc je vais vous demander à la demande du Président de la Cour d'Assise, comme en 1919 d'ailleurs, d'éteindre vos portables, ne pas oublier de les rallumer à la fin du procès. Et bien entendu, comme pour M. le Brocureur général, vous voudrez bien vous lever pour l'entrée de la cour. Merci, bonne soirée. Mesdames et Messieurs, la Cour. Vous pouvez vous dire ça. Je déclare l'audience de la Cour d'Assise de la Seine ouverte. Je demande au chef de la garde de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement à l'extérieur de cette salle d'audience. Et nous allons faire entrer l'accusé. Garde, faites entrer l'accusé. Voilà, vous installez l'accusé à l'endroit qui lui est réservé. M. le garde, vous voudrez bien lui enlever les menottes. Attention, M. Villain. Bien, avant de commencer les débats, les jurés ayant été tirés au sort, je dois faire la lecture suivante à mesdames et messieurs les jurés. Si vous voulez bien vous lever. L'article 312 du Code d'instruction criminelle dit ceci. Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec attention, avec l'attention la plus scrupuleuse, les charges qui seront portées contre vilains, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accusent, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, la crainte ou l'affection, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui convient à un homme probe et libre. Si vous voulez bien lever la main droite et dire je le jure. Je le jure. Merci. Vous pouvez vous asseoir, mesdames et messieurs, mes jurés. Le chef du jury sera le premier juré, étant précisé que ce n'est pas obligatoire dans le Code d'instruction criminelle, ce sera vous, le premier juré. Donc c'est vous qui signerez la feuille à la fin et qui la porterez à la cour. Je vous en remercie. Monsieur Villain, je dois tout d'abord vous, peut-être, vous approcher un petit peu pour mieux m'entendre. Monsieur le garde, vous l'accompagnez peut-être. Je dois vous interroger sur votre identité. Vous êtes né, vous êtes bien Raoul Villain ? Raoul, c'est moi. Raoul Villain. Vous êtes né le 19 septembre 1885 à Reims. Oui. Vous avez donc 34 ans. Oui. Vous êtes le fils de Louis Villain, qui est greffier en chef au tribunal civil de Reims, et de Marie-Adèle Collery, qui est atteinte d'aliénation mentale et qui est dans un asile à Chalon. Votre frère Marcel est commis greffier. Et il a été lieutenant aviateur. Il a même été décoré la Légion d'honneur avec le garde d'officier pour ses faits d'armes pendant la guerre. Monsieur Villain, vous faites l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui vous a renvoyé devant cette cour d'assises pour le crime d'assassinat. Je demande aux partis d'être attentifs. Vous êtes donc en détention préventive. C'est ainsi que dit notre code. Peut-être qu'un jour, cette détention sera provisoire, allez savoir. Vous êtes en détention préventive depuis 56 mois. C'est exact ? 55 et demi. Je vous rappelle que l'homicide commis volontairement est qualifié meurtre, et que, en vertu de l'article 296 du code pénal, tout meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. En vertu de l'article 297 du code pénal, la préméditation consiste dans le dessin formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu déterminé. Je dessine pas bien. En application de l'article 302 du code pénal, tout coupable d'assassinat sera puni de mort. M. Villain, vous encourrez donc la peine de mort si le jury, ici présent, et seulement dans cette hypothèse, vous déclare coupable à la majorité des voix. En application de l'article 12 du code pénal, tout condamné à mort aura la tête tranchée, étant précisé qu'en application du décret du 20 mars 1792, toujours en vigueur, l'exécution se fait au moyen d'une guillotine. Je ne rappelle tout cela à M. Villain que dans l'hypothèse où le jury, bien évidemment, déclarerait la culpabilité dans cette affaire, il en délibérera à l'issue de nos débats. Les fonctions du ministère public seront assurées... M. le Président, peut-on demander à M. Villain de retrouver le boxe des accusés, s'il vous plaît ? Bien sûr, M. le Procureur général. Les fonctions du ministère public, donc du Procureur général, seront remplies par M. l'Avocat général Basile Adair. La partie civile, Mme Vogue-Jaurès, est ici présente avec sa fille. Elles seront assistées de Mme Le Bâtonnier, Françoise Camara. Quant à l'accusé, M. Villain, vous serez défendu par M. Guilain de Monténard. M. de Monténard, je vous rappelle qu'en application d'article 311 du Code d'instruction criminelle. Vous ne pouvez rien dire contre votre conscience ou contre le respect dû aux lois et que vous devez vous exprimer avec décence et modération. Je demande à M. le greffier de bien vouloir lire l'acte d'accusation. Pendant cette lecture, M. Villain, je vous demande d'être particulièrement attentif et donc d'écouter avec vigilance ce que vous allez entendre. Lecture de l'acte d'accusation. M. le greffier. Le 31 juillet 1914, M. le député Jaurès dînait avec plusieurs de ses amis du journal l'Humanité dont il était le directeur au Café du Croissant, situé à l'angle de la rue du Croissant et de la rue Montmartre. A raison de la chaleur, les fenêtres étaient ouvertes. M. Jaurès était assis sur une banquette distante d'à peine 50 cm de la rue à laquelle il tournait le dos, séparé de la salle du restaurant par un rideau. Un bisbis. Tout à coup, le rideau fut violemment tiré, un point apparu muni d'un revolver et une double détonation retentit. M. Jaurès s'affaissa aussitôt. Une balle pénétrant dans le crâne, à la région pariétale droite, avait traversé la substance cérébrale, occasionnant une hémorragie. La mort, pour ainsi dire, avait été foudroyante. L'auteur de cet attentat fut immédiatement arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir. Le meurtrier indiqua qu'il avait jeté dans la rue l'arme dont il s'était servi et qu'il était porteur d'un second revolver. Il revendiqua la responsabilité complète de son crime, allant jusqu'à s'englorifier. Quelques instants plus tard, devant le juge d'instruction, l'accusé renouvelait ses déclarations en précisant et en reconnaissant que son crime avait été longuement prémédité. Il avouait que depuis deux jours, il avait cherché à rencontrer M. Jaurès, qu'il avait circulé l'avant-veille revolver en poche autour de sa demeure et l'avait attentivement observé pendant qu'il prenait, ce jour-là, une consommation au café du croissant. Ce dernier soir, enfin, il n'avait tiré sur M. Jaurès qu'après s'être arrêté un instant devant l'établissement et éprouvé quelques moments d'irrésolution. En présence d'antécédents pathologiques familiaux, un examen mental de l'accusé s'imposait. Les médecins experts ont estimé que Villain est atteint d'un déséquilibre mental complexe qui se traduit par de la débilité intellectuelle, des anomalies multiples de la sensibilité affective et morale et de l'insuffisance constitutionnelle de l'énergie et de la volonté. Mais ils ont affirmé que l'accusé n'est pas un aliéné, qu'il a commis son crime avec lucidité, en connaissance de cause et qu'il doit rendre compte de son acte à la justice. En conséquence, Villain, Raoul Marie-Alexandre, est accusé d'avoir, le 31 juillet 1914, à Paris, commis un homicide volontaire sur la personne de M. Jaurès, avec cette circonstance que cet homicide volontaire a été commis avec préméditation, crime prévu et réprimé par les articles 296, 296, 95, 96 et 302 du Code pénal. Merci M. le greffier. M. Villain, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Donc vous avez entendu l'acte d'accusation. Je ne suis pas débile. Vous avez entendu l'acte d'accusation. Je vous saurais gré de ne pas m'interrompre, mais vous aurez la parole. Et votre défenseur aura la parole à la fin, vous le savez, et pourra poser toutes les questions qu'il estime. Donc M. Villain, vous, les faits viennent d'être rappelés. Vous vous êtes mis en tête de tuer Jean Jaurès, fondateur du journal L'Humanité. Je vois que les journalistes, d'ailleurs, du journal L'Humanité sont présents dans la salle et que, s'ils pouvaient discuter un petit peu plus silencieusement, vous vous mettez en tête de tuer Jean Jaurès, qui est donc parlementaire, fondateur d'un grand journal. Vous achetez un revolver, vous achetez même deux revolvers, puisque vous allez en jeter un et qu'on retrouvera l'autre dans votre poche. Et vous commencez à traquer le chef du Parti Socialiste, griffonnant des notes incohérentes sur ses habitudes, dans votre portefeuille. Donc, ainsi que, c'est rappelé dans l'acte d'accusation, le 31 juillet, il est 21h40, en 1914, le 31 juillet, Jaurès soupe avec ses collaborateurs, assis sur une banquette, le dos tourné vers une fenêtre ouverte, au Café du Croissant, rue Montmartre, dans le deuxième arrondissant de Paris. Vous tirez violemment le rideau, celui que vous appelez effectivement le brisbee, c'est comme ça qu'on l'appelle, et vous levez votre poing armé d'un revolver, vous tirez deux fois. Une balle atteint à la tête le tribun socialiste qui s'affaisse. Le traître socialiste. Vous fuyez vers la rue Réaumur, mais vous êtes vu partissier, qui est metteur en page au journal Humanité, qui vous poursuit et qui vous immobilise avec l'aide d'un policier. Vous êtes incarcéré à la santé. Devant le juge d'instruction de Rioux, vous avez reconnu les faits. Et pendant votre détention, vous avez écrit à votre frère la phrase suivante. J'ai abattu le porte-drapeau, le grand traître de l'époque de la loi de trois ans, la grande gueule qui couvrait tous les appels de l'Alsace-Lorraine. Je l'ai puni, et c'était le symbole de l'ère nouvelle pour les Français et pour l'étranger. Vive l'Alsace-Lorraine ! Monsieur Villain, s'il vous plaît. Monsieur Lucier, je vais vous demander, nous allons briser les scellés, et je vais vous demander de présenter tant à l'accusé qu'au membre du jury, le revolver qu'on a trouvé en possession de l'accusé, et donc le revolver qui a servi à commettre l'assassinat. Monsieur Villain, est-ce bien l'arme ? Reconnaissez-vous cette arme ? Monsieur Villain, s'il vous plaît, est-ce que vous reconnaissez cette arme ? Je crois que c'est bien elle. Si vous pouvez présenter à mesdames et messieurs les jurés l'arme du crime. Et la reposer ici, sur la table de la Cour, je vous en remercie. Monsieur le procureur général, je vais vous donner la parole quelques instants pour vous demander quels seront les arguments que vous retiendrez en charge lorsque tout à l'heure, à l'issue des débats, avant la fin des débats, vous prendrez la parole pour votre réquisitoire. D'ores et déjà, la Cour aimerait savoir quels sont les éléments à charge que vous retenez et que vous reprochez à l'accusé. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Merci, monsieur le Président. Je vais demander à votre cour, à vous, mesdames et messieurs les jurés, de retenir que monsieur Raoul Villain a commis un homicide avec cette circonstance particulière et dans les faits que vient de rappeler monsieur le Président, qu'il a été organisé, c'est-à-dire prémédité en droit. C'est-à-dire que je vous ferai la démonstration que monsieur Villain est un assassin et non pas simplement un tueur. Je vous demanderai également, puisqu'il ne conteste pas être l'auteur des coups de feu, qui sont la seule cause de la mort de la victime, de dire qu'il n'y a aucun fait justificatif, aucune raison, aucune justification, quel que soit ce qu'il vous dira sur son patriotisme, qui justifiait cette mise à mort. Et je vous demanderai enfin, je vous ferai la démonstration, qu'il était alors en pleine capacité, que toutes ses facultés mentales étaient, comme tous les experts m'ont dit, parfaites. Et donc, il est responsable devant la loi, il est responsable devant vous, et c'est la raison pour laquelle je demanderai que vous reteniez sa culpabilité avant que la Cour ne statue sur les conséquences de votre décision. Ce traître, ce traître opposé à la reconquête de l'Alsace-Lorraine et opposé à la guerre, qui seul pouvait permettre cette reconquête, faisait tout pour empêcher la France de se remilitariser, alors que l'Allemagne, de son côté, ne perdait pas de temps. Comment le savez-vous, M. Villain ? Est-ce que vous étiez allé assister à des débats à l'Assemblée ? Je lisais la presse, et pas l'humanité, en tout cas. Et j'ai bien vu que ce traître de Jaurès était le principal artisan de cette cabale qui voulait nous empêcher de récupérer l'Alsace et la Lorraine. M. Villain, vous avez... Donc l'idée a germé dans votre tête à partir de quel moment ? Vers le mois de mars, avril 1914, quand j'ai vu la manière dont ce monsieur se comportait vis-à-vis de notre armée, vis-à-vis de... C'est une espèce de pacifiste ! Voilà ! C'est un pacifiste ! Mais on lit dans le dossier du juge d'instruction de Rioux, M. Villain, que vous avez fait partie, à un moment donné, du mouvement de Marc Sarnier, le Sillon, qui est un mouvement... Oui, mais je ne voulais pas faire de politique. Un mouvement d'une certaine neutralité. Oui, tout à fait. Qui prêche le calme, qui prône le calme, plutôt, et pas la violence. Oui, mais quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien à faire, quand j'ai vu que, vraiment, la France se dilétait littéralement, avec des gens qui ne voulaient pas faire leur devoir patriotique. Et à cause de qui ? À cause de cette grande gueule de Jaurès ! Eh bien, je me suis dit, tu as un bon Français, tu as un bon patriote, tu veux récupérer, comme tout le monde, l'Alsace et la Lorraine, il y a un seul obstacle, abaleux ! Eh bien, j'ai fait ce que tout le monde aurait dû faire ! Mais vous saviez néanmoins qu'il avait une épouse et des enfants, une famille ? Euh, mais... c'est pas une circonstance attinuante, monsieur le Président ! On lit dans le dossier, monsieur Villain, que vous aviez eu l'intention, avant de tuer Jaurès, d'assassiner le Kaiser, l'empereur allemand. Oui, parce que lui, alors c'est un vrai salope, c'est une ordure ! Ce Kaiser, qui voulait déjà se préparer, qui gardait notre Alsace et notre Lorraine sous sa botte, cloutée ! J'ai bien pensé, effectivement, lors d'un séjour en Alsace, quand j'ai vu comment nos pauvres concitoyens étaient traités, quand j'ai vu comment la peur s'insinuait dans leurs yeux, quand j'ai vu la manière dont l'occupant nous écrasait, écrasait ! Je me suis dit, au début, il faut tuer le Kaiser. Sauf que... j'ai pas pu. Le Kaiser est difficile d'accès. Pourquoi deux revolvers ? Ah ben, s'il y en avait un qui s'enrayait, ben j'en avais un autre. Voilà. Donc c'est bien une préparation que l'on peut qualifier en toute impartialité de soigneuse. Tout homme intelligent prend des précautions quand il veut faire bien, son travail. Et moi, je m'étais donné comme objectif de délivrer la France, l'Alsace et la Lorraine. Alors, quand je fais le travail pour la France, je le fais bien. Je prends deux revolvers et c'est normal. D'ailleurs, vous auriez fait la même chose à ma place. Eh bien, madame Jaurès, si vous voulez bien approcher à la barre, bien évidemment, vous ne prêterez pas un serment puisque vous êtes... vous êtes... Vous êtes menteuse professionnelle. L'épouse, vous êtes aveugle. L'invective. L'invective. Je souhaiterais, M. Villain, qu'il n'y ait pas d'invective de votre part. L'invective ne l'invectiverait pas. Le dossier montre que le jour des faits, le jour que vous aviez choisi pour tuer Jaurès... C'était la nuit. Non, le 31 juillet à 21 heures, il ne fait pas encore nuit, M. Villain. C'est vrai qu'il ne fait pas nuit. C'était bien deux jours. Oui, oui, c'est deux jours. C'était pas l'heure d'été, à l'époque. Vous aviez démarqué tout votre linge. Il savait que qu'on démarque, alors. C'est normal. Non, 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 non. Vous êtes un homme soigneux, précautionneux, qui ne souhaite pas qu'on lui vole quoi que ce soit et vous prenez soin de marquer tout votre linge à votre nom. Ben, justement, quand on s'appelle vilain, c'est pas joli. Ça a juste du fait de la vie. Alors, j'ai tout démarqué, voilà. Pour pas qu'on vous identifie, n'est-ce pas ? Ben, non, mais c'est pas pour ça. C'est que j'ai toujours eu un problème avec, je sais pas, ce nom, il n'est pas beau. Ben, je dis là, quoi, vous appelez laurier vilain, je suis désolé, c'est vilain. Alors, moi, j'ai un problème. Je démarque. Travailler au tribunal, c'est pas particulièrement exemplaire. mon père greffier, mon frère aspirant greffier. Enfin, c'est un milieu que vous pouvez un peu comprendre, mais c'est pas des gens recommandables. Qu'est-ce que j'en ai à faire, mon père et mon frère, la France ? Notre France, notre mère, la France, est en danger et qu'il y a des obstacles comme ceux de ce monsieur Jean S. Vous étudiez ensuite l'archéologie au Louvre ? Ouais, j'ai un diplôme d'égyptologie. Et, selon vos proches, vous devenez exalté, instable, voire atteint de mysticisme religieux. Ben, c'est-à-dire qu'à force de fréquenter des sphinx, ça devient un peu bizarre, des fois, mais je suis pas débile, hein ! Vous adhérez à la Ligue des jeunes des jeunes amis de l'Alsace-Horène. De l'Alsace-Horène. Qui est un groupement d'étudiants ultra-nationalistes. Eh bien, si on peut dire, en tout cas, qui aime l'Alsace-Horène. Qui est considéré, sur le plan politique, comme un mouvement d'extrême droite. Et, donc, nous... Moi, je ne fais pas de politique, monsieur le Président. Moi, je vois où va mon intérêt. Et, s'il y a quelqu'un qui aime l'Alsace-Horène, je me fiche de savoir s'il est de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou de l'extrême centre. Moi, tous ceux qui aiment l'Alsace-Horène, j'y vais. Dans ce cas-là, nous allons passer aux plaidoiries et je vais demander à madame le bâtonnier et camarades de prendre la parole au nom de madame Jaurès et de sa fille qui sont partie civile dans cette affaire. Madame, vous avez la parole. Comme vous le savez, Jaurès, l'ultime rempart contre la guerre, est assassiné le 31 juillet au Café du Croissant par cet être qui se prétend nationaliste, vilain, qui a longuement prémédité son crime. C'est le glas de la paix. Dès le lendemain, prenez route, tous les clochers français dans les villes et les campagnes sonnent le lugubre toxin. Mais qui était celui que le monde a perdu ? Celui dont le regard disait le rayonnement du génie. Raymond Rolland écrira de Jaurès « Je revois sa figure calme et joyeuse de bon ordre barbu. » Comme vous, M. le Président. Par ses lectures crédules de journaux tendancieux, vilain qui appartient dans la Ligue, comme nous venons de le dire, des jeunes amis de l'Alsace-Lorraine, s'imagine que Jaurès est un ami de l'Allemagne, un ami de l'Allemagne et un ennemi de la France. Mensonge, calomnie. Vilain ne connaît pas Jaurès. Il ne l'a jamais rencontré. Il ne l'a jamais écouté. Il ne l'a jamais lu. vilain aurait pu tuer l'empereur d'Allemagne. Il y avait pensé, mais il est allé au plus facile. Il lui suffisait de prendre le train et d'arriver à Paris par la gare du Nord pour abattre un homme bon et sans défense. C'est Jaurès qu'il choisit d'assassiner. Il tira sur Jaurès à deux reprises et de la cervelle. Cet esprit si brillant est sorti par les trous réalisés par les balles. Tira-t-il mieux de la rue du Croissant ou de la rue noire, toi ? Et pour l'arme, il emprunte un revolver plusieurs mois à l'avance. Il s'en procure un meilleur. Il a des balles pour les deux armes. Il va répéter la veille chez l'armurier. Je vais vous demander de conclure et de résumer. Peut-on imaginer une préméditation plus caractérisée ? Peuple de France, entendez la voix de Jaurès, l'humaniste, le pacifiste. Mesdames et Messieurs les jurés, rendez justice à Jaurès. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre réquisitoire. Merci, Monsieur le Président. Je suppose que le rappel que vous m'avez fait est à l'intention de la nombreuse assistance et tout ça. Vous savez que je le sais. Je représente ici l'action publique. Je représente la société. Je représente la collectivité française. Et je suis là pour vous demander, Mesdames et Messieurs les jurés, de prendre en considération que nous sommes à un moment particulier de notre histoire, à un moment dont on se souviendra, dont on parlera longtemps encore, peut-être même dans cent ans. Il y a quatre mois, nos soldats étaient encore sur cette ligne de front qui n'a quasiment pas bougé pendant quatre ans, de Verdun, de la Somme, du Chemin des Darmes. vous avez raison, Madame le Bâtonnier, de rappeler que deux millions ennemis de ces soldats sont tombés pour la France, que cinq millions sont des gueules cassées, blessées pour toujours et mourront peut-être encore dans les prochains jours. ou étaient vilains pendant toute cette époque. Est-ce qu'on l'a vu à Verdun sortir des tranchées ? Non, il était bien au chaud à la prison de la santé. Mesdames et Messieurs les jurés, vous devez savoir, je parle sous le contrôle de M. le Président qui a tout le dossier, que nous avons tenté d'audioncer cette affaire en 1915 et encore en 1917 et qu'à chaque fois, celui-là s'y est opposé. Vous, M. Bilin, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je ne suis pas celui-là. M. Bilin, veuillez ne pas interrompre le ministre. Je suis là. Cet homme à qui on doit la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, cet homme à qui on doit ses avancées sociales pour les mineurs, à qui on doit ce magnifique journal qui existera peut-être encore dans 100 ans, cet homme à qui on doit aussi un parti, mais allez-vous réfléchir à tout ça ? À partir du moment où cet homme avait pris ses facultés mentales, il faut, et c'est mon rôle de vous le demander, car sinon, il n'y a pas de justice, il faut que vous entriez, c'est pas vous qui allez entrer en voie de condamnation, mais c'est vous qui allez dire qu'il est coupable, qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes ni de faits justificatifs, et partant, il appartiendra ensuite à la Cour, puisque c'est ainsi que notre système fonctionne, il sera peut-être modifié dans les années futures, et on verra malheureusement peut-être les magistrats professionnels aller délibérer avec les jurés, mais là, aujourd'hui, vous êtes seul, et donc, vous le jugerez coupable, pleinement, sans circonstances atténuantes, sans faits justificatifs, quelle que soit la passion que maladroitement il tente d'invoquer. Et je demanderai ensuite à votre Cour puisque vous l'avez requis, normalement ça se passe ensuite, mais on le fait tout de suite, à avoir vu disparaître un de ses plus beaux enfants, un de ceux qui va marquer l'histoire de France pour longtemps, qui aura sans doute une belle avenue à son eau. C'est pas sûr qu'elle soit dans les trèvues qu'il y a d'ailleurs, mais... Que... Je ne retirerai pas la peine de mort. Je n'irai pas au-delà de ce qui a été expressément souhaité par sa veuve parce que lui-même y était opposé. Donc, en fait, c'est-à-dire, cela aussi, sans doute, une décision que prendra la France de l'abolir. Et donc, je requerrai que vous l'enfermiez à perpétuité avec la plus grande des peines de sûreté que prévoit notre code de justice criminel. car il faut éviter à tous ceux qui auraient eu l'heure de le déplaire un jour le sort malheureux qu'a subi notre grand homme, Jean Jaurès. Et c'est donc la réclusion criminelle à perpétuité que, dans l'hypothèse où le juré estimerait monsieur... monsieur... Raoul Villain. Ah, effectivement, votre nom va rester dans l'histoire comme une vilainie. La réclusion criminelle à perpétuité. Oui, vous êtes bien nommé, monsieur Raoul Villain. Ça sera mon dernier mot. Monsieur le procureur général, je vous remercie pour votre réquisitoire. Je rappelle, pour la bonne compréhension des débats qu'on a l'application du code pénal, le jury ne peut se prononcer que sur la culpabilité et ensuite sur les circonstances atténuantes et que, dans l'hypothèse, monsieur le procureur général, où le jury écarterait les circonstances atténuantes, la Cour n'aurait d'autre choix que de prononcer la peine prévue par la loi qui est la peine de mort. Maître de Monténard, vous avez la parole pour l'accuser en défense. Nous vous écoutons. Je vous remercie enfin. Drôle de procès, quand même. Je regarde à droite et à gauche, j'ai l'impression que le président est le sosie de Karl Marx. Je vois des photos de Jaurès comme des icônes. « On a évoqué la victime comme un saint et mon client comme un salaud. » Alors, je pourrais suivre le ministère public dans son raisonnement qui est finalement un raisonnement très simple, très classique. C'est le raisonnement de tout ministère public, de tout magistrat du ministère public. comment ça marche un magistrat du ministère public ? Ça veut faire rentrer des gens dans le rang. Ça veut faire un bon fonctionnaire. Il y a un coupable ? Je vous en prie, mais... Il y a un autre... Il faut faire rentrer ça dans des cases. Allons plus loin. En 1914, Jaurès prône la paix. Et pas pour la paix. Il la prône pour la guerre. Une autre guerre. La guerre révolutionnaire. C'est celle qui existe. Là, en ce moment, la guerre n'est pas finie. Je ne sais pas si vous avez une vague idée, mais notre armée, l'armée française, combat, à l'heure qu'il est, à l'est de l'Europe. Elle se bagarre contre les amis de Jaurès qui portent les noms de Rosa Luxemburg, de Trotsky, quelqu'un qui se fait appeler Lénine. Les Français meurent là-bas. Derrière le pacifiste se cache un belliciste, un grand belliciste qui veut une guerre perpétuelle. Je reprends ce qu'il disait en 1904. En 1904, il disait la révolution. Tout de suite. en 1904, la paix, tout de suite, pour la défaite. Je me suis posé la seule question qui finalement doit être posée. Et c'était celle qui était posée par Madame de Bâtonnet. Qu'aurait fait Jaurès là, aujourd'hui ? Et je n'ai pas envie de répondre de moi-même. Et j'ai prié. Prier ! Jaurès ! Pour qu'il revienne, il n'est pas revenu. Alors, je me suis demandé si l'histoire ne pouvait pas nous aider. Je vous propose de repartir 50 ans en arrière. Allez, on repart 50 ans en arrière, on n'a peur de rien. Je vous prends 5 minutes, mais vraiment, ça vaut le coup. 50 ans en arrière, qu'est-ce qui se passe ? On a perdu la guerre contre les Allemands. Et il y a 50 ans, on a perdu. Les Allemands ont gagné. De l'époque, on les appelait Prussiens. Néanmoins, on a perdu. Paris est entouré par l'armée prussienne. Paris est affamée. Au cœur de Paris, naissent des mouvements proches de la pensée de Jaurès. Très proches de la pensée de Jaurès. Et une personne va prendre plus d'importance que les autres. Elle s'appelle Louise Michel. Je suis convaincu que elle, comme Jaurès, laisseront leur nom dans l'histoire et notamment dans des stations de métro. Louise Michel, qu'est-ce qu'elle fait ? Petite bonne femme, comme Jaurès. Comme Jaurès, elle prend le risque de se faire tuer. Et comme Jaurès, elle se fait tirer dessus. Et par qui ? L'histoire est extraordinaire. Pas par M. Villain. Ça aurait été trop facile. Mais alors vraiment par la copie conforme de M. Villain. Il s'appelait Lucas. Il est écrit comme presque débile. Presque. Non, il va falloir écouter deux minutes quand même. Il est décrit comme presque débile. Il est décrit comme exalté. Il est décrit comme breton. Comme Villain. Il va prendre des ressources dans un staminet, boire un peu pour avoir un minimum de force. Mais à la différence de Villain, c'est pas un bon tireur. Il tire sur Louise Michel et il la loupe. Enfin, il lui arrache l'oreille quand même. Jaurès est un utopiste et comme tous les utopistes, laissez-le rêver. Si vous voulez donner une dernière chance à Jaurès, une dernière chance, Jaurès vous demande l'acquittement de son meurtrier. J'en ai pas plus. A vous dire. La Cour, vous remercie maître pour votre plaidoirie. Monsieur Villain, est-ce que vous pouvez bien vous lever s'il vous plaît ? Monsieur Villain, il vous appartient d'avoir le dernier mot. Je vous donne donc la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, j'ai à dire que mon avocat vous a dit que Jaurès lui-même et il a demandé mon acquittement. C'est au juré que vous vous adressez, Monsieur Villain. Parce que c'est eux qui vont se tuer sur votre... Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vais dire simplement que moi, qu'est-ce qu'on me reproche finalement ? On me reproche d'avoir tué Jaurès trop tôt. Parce que, très honnêtement, j'aurais fait la même chose un mois plus tard avec quelqu'un qui ne voulait pas de la guerre alors qu'on voulait tous la guerre. Eh bien, on m'aurait donné une médaille. Le maréchal Pétain, le maréchal Joffre, le maréchal Foch et tous les autres, ils en ont envoyé des tonnes contre le mur parce qu'ils voulaient la paix en pleine guerre. Et moi, parce que j'ai juste anticipé trois jours qu'on veut m'envoyer à la guillotine. Non, je n'ai pas l'éloquence de mon avocat. Bien que je ne sois pas débile. Mais, je ne vous dirai qu'une chose, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine car malgré vous, nous restons françaises. Monsieur Villain, c'est tout. Était-ce là vos dernières paroles ? C'est mon dernier mot. Je vous remercie, monsieur Villain. Vous pouvez vous asseoir. Je déclare les débats clos. En application de l'article 342 du Code d'instruction criminelle, je dois vous faire la lecture suivante. Mesdames et messieurs, les jurés, soyez attentifs. La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelles impressions ont faites sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit pas vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins elle ne leur dit pas non plus vous ne regarderez pas comme suffisamment établi toute preuve qu'il ne sera pas formé de tel procès verbal de telle pièce de tant de témoins ou de tant d'indices. Elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir avez-vous une intime conviction. Garde vous voudrez bien faire retirer l'accusé de l'auditoire mesdames et messieurs les jurés vous allez vous rendre dans la salle délibérée dont vous ne pourrez sortir dont vous ne pourrez sortir qu'à l'issue de votre vote. limites défense de rupture je changerai bien mesdames et messieurs les jurés est-ce que madame le premier juré vous pouvez me remettre la feuille des questions est-ce que ça correspond est-ce que le oui c'est correct à la décision du jury alors à la question numéro 1 à la première question Raoul Villain est-il coupable d'assassinat ? et elle l'accusé ? ah oui il faudrait l'accusé je pensais je pensais que garde garde je pensais que je pensais madame l'assesseur madame la conseillère que vous aviez fait nécessaire pour rentrer l'accusé ce serait bien vous avez été prise à la réunion oui c'est la condamnation oui d'abord c'est ça la solution on est d'accord oui on est trois il a intérêt à être là effectivement monsieur Villain les jurés sont rentrés ils ont délibéré madame le premier juré m'a remis la feuille de question que je vais vous lire à la question l'accusé Raoul Villain est-il coupable d'assassinat sur la personne de Jean Jaurès ? la réponse est oui oh 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 à la question y a-t-il en faveur de l'accusé Raoul Villain des circonstances atténuantes la réponse est non oh le salaud et alors nous allons donc délibérer avec les magistrats de la cour on le fait sur le siège ça serait aussi bien on a soif alors lorsqu'on a répété un petit peu l'affaire à l'origine le bâtonnier basiladère avait dit surtout pas de ludique on la joue sérieux voilà mais paroles d'avocat paroles d'avocat donc en conséquence en application des dispositions du code pénal monsieur Villain la cour prononce à votre rencontre la peine de mort mais c'est dégueulasse mais enfin l'escroche garde vous pouvez emmener l'accusé mais c'est pas ce qui était prévu je déclare l'audience de la cour d'assises vendue au gauche applaudissements applaudissements excellent Excellent, je vous l'appelais.